On passe à la santé avec cette nouvelle formation qui s'est ouverte à Caen pour former des assistantes médicales. Elles travaillent toutes déjà en cabinet mais vont être qualifiées pour aider le médecin, principalement un généraliste. Elles supplantentent dans des tâches comme l'accueil du patient, la coordination du parcours de soins ou la prise des constantes. Le but, permettre au médecin de se recentrer sur son cœur de métier. Laurent Marville, Jean-Michel Guillaume. L'idée de la formation est simple mais très intéressante. Permettre aux médecins de vraiment se consacrer au volet médical avec ses patients, l'alléger dans toutes ses autres tâches. 10 mois de formation donc, 2 jours par semaine pour que ces femmes, la plupart secrétaires médicales, montent d'un étage dans leur qualification. Elles sont avides d'aller plus loin dans leur pratique. C'est pour ça qu'elles sont hyper à l'écoute et je pense qu'elles vont l'être sur tout le nom de la formation. Parce qu'elles ont envie vraiment d'apporter une chose supplémentaire aux médecins pour lesquels elles font cette formation. L'idée aussi, c'est de s'adapter aux nouvelles contraintes de la médecine et aux nouvelles manières de faire des jeunes médecins. C'est une nouvelle organisation dans les cabinets qui répond assez bien au nouveau mode d'exercice des médecins, de vouloir travailler en groupe dans des maisons médicales, etc. En cabinet de façon groupée. Mais ça correspond aussi aux médecins qui travaillent en solo avec une secrétaire médicale qui souhaitent faire évoluer pour avoir un autre mode de pratique de la médecine. Un bon exemple, c'est Valérie. Elle aide déjà beaucoup son mari, médecin à Éperon, à côté de Caen. Et le couple n'a pas hésité pour qu'elle se lance dans l'aventure. Il est plus que preneur que je puisse l'assister dans certaines tâches, comme au niveau des appareillages, faire des dépistages auditifs, etc. Donc ça, ça va être vraiment le soulager et être au plus près des patients. Elle est très motivée, ça l'intéresse vraiment. Le soin, ça a toujours intéressé. Elle s'en est aperçue ici, quand elle est venue m'aider au moment des vaccinations Covid, sur des séries où il y avait des 60 vaccinations à faire des samedis après-midi. Le parcours complet de formation comprend 384 heures. Selon les annonces gouvernementales, 10 000 assistantes médicales devraient avoir été formées à la fin 2024.